Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Dapakari, photographe professionnel et formateur à Lyon, et je vous parle dans cette vidéo des objectifs Sigma 18-50 et 10-18mm. Sigma a sorti ces deux objectifs très intéressants. Étant équipé chez Fujifilm, je m'y suis particulièrement intéressé, alors que je possède déjà un 16-55, un 10-24 et un 8mm, tout de la marque Fujifilm. Depuis que Fujifilm a ouvert leur monture, différents constructeurs ont apporté leur optique avec la monture dédiée. Je n'étais équipé que d'objectifs Fujifilm, mais j'ai vu ces optiques, et elles m'ont particulièrement intéressé pour leur taille et leur poids, mais aussi leur prix. Alors, qu'est-ce qu'apportent ces objectifs ? Déjà, des bons points positifs, mais aussi quelques points négatifs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous les détails. Avant tout, ce qu'on remarque, dès qu'on les prend en main, c'est que ce sont des objectifs qui sont très légers par rapport à ceux de la marque Fujifilm. C'est sûr que si on les compare physiquement, ce qui est flagrant d'abord, c'est leur composition. Alors, ceux-ci ne sont pas en métal comme ceux de la marque Fujifilm, donc déjà, c'est pour ça qu'ils sont déjà plus légers. Cependant, le plastique des objectifs est d'excellente qualité. Alors, on peut voir aussi chez Fujifilm, des objectifs de qualité professionnelle en plastique, et siglés XF, chez Fujifilm, on peut prendre le 70-300, pour l'exemple, qui est aussi très qualitatif et dans d'excellents matériaux. Alors, ensuite, pour vous parler de ces objectifs, ils ont une capacité d'ouverture de f2.8, donc ce qui est top en basse lumière. Voilà, ça permet d'éviter de retravailler ces images en post-traitement, notamment avec la réduction de bruit. f2.8, c'est parfait pour tout ce qui est photographie en basse lumière. Et là, c'est ce que j'aime beaucoup sur ces objectifs, c'est surtout leur compacité. Alors, vous pouvez voir, franchement, le 10-18, franchement, il est super compact. Alors, si on compare avec le 10-24, c'est sûr que le 10-24, il fait le double, à peu près le double, je pense, mais franchement, le 10-18, il est tout petit, il est équivalent en taille et poids, à peu près, hein, 8 mm Fujifilm, la focale fixe. Mais le 10-24, il doit bien faire, il doit faire à peu près le double, je pense. Franchement, il est tout compact, tout léger. Ça, c'est vraiment top. Alors, après, le 18-50, lui, quand on le compare, c'est vrai que franchement, il est tout léger. Là, il est monté sur le X-T5. Le 18-50, il est franchement tout léger, tout compact. C'est sûr qu'en le comparant au 16-55, qui fait le double en termes de poids, même plus du double, parce que je crois qu'il fait 650 grammes, le 16-55, et surtout qu'il est beaucoup plus gros. Alors, c'est vrai que le 16-55, bon, là, je suis en train de filmer avec, pour cette vidéo, mais c'est vrai que le 16-55, il a une bonne prise en main aussi, il est en métal, il est qualitatif, mais il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus encombrant qu'un 18-50. Alors, c'est sûr que le 16-55 date un peu, donc beaucoup attendent une deuxième version, mais en attendant, il est deux fois plus lourd et plus gros que le 18-50 Sigma. Et le 10-18 dans tout ça, franchement, regardez, il est vraiment tout compact, et la particularité de ce 10-18 Sigma, c'est que la focale commence à 18 mm, et en fait, pour obtenir 10 mm, il faut tourner, dans l'autre sens. Bon, après, c'est juste une habitude à prendre. Franchement, voilà, voilà. On pourrait se dire que comme ils sont plus petits, ils sont peut-être moins bons. Eh bien, franchement, je peux vous dire que non, pas du tout. J'ai amené ces objectifs en vacances et je les prends au quotidien avec moi. Franchement, leur qualité est tout aussi bonne, voire même meilleure que les objectifs Fujifilm. Quand on compare, c'est sûr que le 16-55, il a plus de 10 ans, il est sorti il y a plus de 10 ans. 18-50, il vient de sortir, c'est sûr qu'il peut être que meilleur, optiquement, qu'un objectif il y a 10 ans. Mais le 16-55 est toujours aussi bon. Beaucoup attendre la version 2. On verra ce qu'apporte Fujifilm quand ils sortiront la version 2. Sinon, moi, je pense que, franchement, avoir son matériel le plus souvent avec soi ou en voyage, c'est l'idéal et franchement, ses objectifs s'y prêtent bien parce qu'ils sont compacts et légers. Alors récemment, j'ai amené le Sigma 18-50 mm lors d'un séjour à Londres et franchement, voici les images que j'ai réalisées avec le 18-50. Je vous partage également d'autres photos réalisées avec le 18-50 et le 10-18. Franchement, je trouve que les images sont tout aussi détaillées qu'avec un 16-55 Fujifilm qui pèse 650 grammes à lui seul contre 280 grammes pour le 18-50 Sigma. Alors, même si j'aime aussi le 16-55, je me dis que franchement, le 18-50 est très qualitatif. Pour le moment, je garde aussi le 16-55, donc pour tout ce qui est usage professionnel parce que c'est un objectif que je connais bien, il est très robuste et très qualitatif mais honnêtement, le 18-50 Sigma pourrait très bien faire le travail. Il y a quand même quelques points importants qu'il faut parler sur ces objectifs mais j'en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Ce qui m'a donc convaincu déjà avant tout, c'est l'ouverture f2.8, sa légèreté et sa compacité et surtout le fait qu'il soit aussi tropicalisé. Alors, franchement, c'est les critères qui justifient tout. Pour moi, son prix est aussi très intéressant puisqu'il va se situer autour de 549 euros pour le 18-50 et le seul inconvénient qu'il n'a pas sur cet objectif, c'est la bague pour régler l'ouverture de l'objectif. Alors, cette bague, elle est souvent très appréciée par tous les utilisateurs Fujifilm mais voilà, franchement, d'un doigt, on peut ici tourner en changeant l'ouverture facilement. Donc, au final, c'est peut-être même mieux parce que c'est plus rapide et ça se fait à une main. Donc, pourquoi pas ? Mais, cette bague, elle est... Cette bague sur les objectifs, cette bague sur les objectifs est souvent appréciée surtout par les utilisateurs Fujifilm parce qu'on aime bien avoir les molettes et que ça se fasse tout manuellement. Voilà. Pour moi, le 18-50 m'a convaincu. Après, j'ai vu que le 10-18 Sigma était récemment sorti pour un prix d'environ 750 euros. Alors, c'est plus cher que le 18-50. Par contre, c'est moins cher qu'un 10-24. Je rappelle quand même que je possède le 10-24 et le 8 mm et je me suis demandé si vraiment ça valait le coup de l'essayer. Dans un premier temps, ce qu'il faut noter, c'est que le 8 mm Fujifilm est très léger. C'est ce qui m'a convaincu lors de son achat. Une focale fixe de meilleure qualité aussi, mais un objectif moins polyvalent qu'un zoom comme le 10-24. Alors, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour présenter le 8 mm si cela vous intéresse. Je vous mets le lien en description par ici. Alors, étant donné que j'utilise très souvent le 10-24 en tant que professionnel, j'aurais pu m'en contenter également en voyage, mais je préfère l'utiliser exclusivement pour le professionnel. Voilà, en ce qui concerne le 10-24. Ensuite, je me suis rendu compte que mettre uniquement le 8 mm en voyage, finalement, ça m'embêtait un peu quand le 18-50 était monté déjà sur le boîtier, surtout si c'est pour le mettre, donc pour prendre deux minutes pour le mettre et le retirer ensuite, voilà, juste pour faire une image. Voilà, mais en fait, c'est que, voilà, c'est plus contraignant d'avoir une focale fixe qu'un zoom, surtout en voyage. Mais, avoir un grand angle en voyage, c'est quand même indispensable. Donc voilà, moi je me suis rendu compte à Londres que ça m'embêtait un peu de changer d'objectif, voilà, juste pour faire une image, même si le 8 mm est très bien, donc c'est vraiment en fonction des goûts, voilà, parce que d'un côté, vous pouvez tout aussi bien cropper l'image, donc la recadrer pour vous en contenter, ou alors directement cadrer comme on le souhaite à la prise de vue. Donc, voilà, je trouve que l'on prend plus de plaisir à bien faire directement la prise de vue, voilà, pour mon avis en ce qui me concerne. Alors, en comparant, le 10-18 permet donc d'avoir une ouverture f2.8 en étant tout aussi léger que le 8 mm et avoir la souplesse du zoom. Ensuite, ces deux objectifs, le 18-50 et le 10-18 sont vraiment très intéressants et complémentaires. Je me rends compte qu'en fait, j'utilise au moins 90% du temps le 18-50 et je trouve que compléter avec le 70-300 de chez Fujifilm, cela fait un trio parfait pour le voyage ou même les sorties photo. Ici, je parle d'une combinaison d'optique qui me semble parfaite pour le voyage, mais comme on peut le voir, il s'agit de la focale qui couvre de 10 à 300 mm en le complétant avec le 70-300 Fujifilm. Cela permet donc de faire énormément de choses en photo, du paysage, l'architecture, du portrait, etc. Un point à noter sur la tropicalisation. ces objectifs Sigma, donc le 18-50 et le 10-18 sont bien tropicalisés, mais à mon avis, il y a plusieurs degrés de tropicalisation. J'aime bien avoir des objectifs tropicalisés pour éviter que la poussière ou de l'humidité rentrent dedans. Chez Fujifilm, la tropicalisation est vraiment top. Franchement, rien ne rentre. Par contre, avec le 18-50, j'ai remarqué que la tropicalisation est peut-être un peu plus légère. Il me semble avoir vu une petite poussière dans l'objectif. Je ne suis pas très sûr parce que ça dépend des angles. Mais je préfère le mentionner quand même. De toute façon, même à l'usage, ça ne se verra pas du tout, mais il faut quand même le mentionner. J'ai l'impression que c'est un peu plus léger en tropicalisation. Mais voilà, après, c'est à vérifier peut-être avec des tests plus poussés. Aussi, autre chose, je ne vois personne en parler. J'ai remarqué qu'en fait, au démarrage, avec un objectif Sigma monté sur un Fujifilm, l'appareil met un petit chouïa plus de temps à démarrer. Alors, on parle de millième de seconde peut-être, mais à l'usage, ça ne se ressent pas, ça ne gêne pas. Mais, en fait, on va le voir si on a l'habitude d'utiliser des objectifs Fujifilm, qu'il y a ce petit léger retard, mais c'est, franchement, c'est minime. Je l'ai remarqué uniquement au démarrage de l'appareil photo et en visionnant les photos en appuyant sur lecture. Après, franchement, j'ai remarqué ça sur un X-T4, un X-T5, un X-H2. Donc, voilà. C'est juste à noter que, je ne sais pas, c'est un millième. En fait, il faut faire le test pour vraiment voir la différence, mais il faut vraiment comparer les deux, voilà, en fonction des habitudes que vous avez d'utiliser tel ou tel objectif. Donc, voilà. Voilà pour mon retour d'expérience sur ces objectifs, les amis. Vous l'aurez compris, je vous les conseille, évidemment. Franchement, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. C'est de super objectifs, très polyvalents. Ils ne sont pas chers et franchement, ça fait quelques mois que je les ai et franchement, c'est top à utiliser. Franchement, c'est les focales qui sont les plus courantes en voyage, en sortie photo, même pour de la photographie du quotidien, même pour travailler de la photographie artistique. Franchement, ça s'y prête bien. Voilà, voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite et mettre un petit pouce vers le haut. A plus les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada